Dans cette vidéo, nous allons voir, au travers d'un exercice de brevet, les calculs de distance, de durée et de pente. L'exercice de brevet en question est extrait du brevet des centres étrangers de juin 2021. Dans un premier temps, nous allons lire l'énoncé de l'exercice, puis nous répondrons question par question. Aurélie fait du vélo en Angleterre au col de Arnott. Elle est partie d'une latitude de 251 mètres et arrivera au sommet à une altitude de 393 mètres. Sur le schéma ci-dessous, qui n'est pas en vraie grandeur, le point de départ est représenté par le point A et le sommet par le point E. Aurélie est actuellement au point D. Et donc on a un schéma qui nous donne latitude de départ, 251 mètres, l'altitude d'arrivée 393 mètres, et puis on voit donc un cycliste sur la pente au point D. On a des angles droits qui sont codés et des distances qui sont marquées. On dit que les droites AB et DB sont perpendiculaires, les droites AC et CE sont perpendiculaires. Les points A, D et E sont alignés, les points A, B et C sont alignés. On nous donne AD égale 51,25 mètres et DB égale 11,25 mètres. Petit 1, justifiez que le dénivelé qu'Aurélie aura effectué, c'est-à-dire la hauteur EC, est égale à 142 mètres. Petit 2, petit a, prouvez que les droites DB et EC sont parallèles. Petit b, montrez que la distance qu'Aurélie doit encore parcourir, c'est-à-dire la longueur DE, est d'environ 595 mètres. Petit 3, on utilisera pour la longueur DE la valeur 596 mètres. Sachant qu'Aurélie roule à une vitesse moyenne de 8 km par heure, si elle part à 9h55 du point D, à quelle heure arrivera-t-elle au point E. Arrondir à la minute. Petit 4, la pente d'une route est obtenue par le calcul suivant, pente égale dénivelé divisé par longueur horizontale parcourue. La pente s'exprime en pourcentage. Démontrez que la pente de la route parcourue par Aurélie est de 22,5%. Et on a un petit encadré qui nous dit que, l'exemple de pente à 13%, la figure n'est pas en vraie grandeur, que si la longueur horizontale est de 200 mètres et que le dénivelé est de 26 mètres, ça fait bien une pente de 13%. En effet, si on fait 26 divisé par 200, ça donne 0,13, ce qui fait bien 13%. Donc on va commencer par la première question. On demande de justifier que le dénivelé qu'Aurélie aura effectué, c'est-à-dire la longueur EC, est égal à 142 mètres. Bon ben là, en fait, on fait l'écart entre l'altitude d'arrivée 393 mètres et l'altitude d'épargne 251. Donc un écart, c'est une soustraction. 393 moins 251, ça donne 142. Donc on peut dire qu'Aurélie a bien effectué un dénivelé de 142 mètres. La deuxième question, on demande de prouver que les droits DB et EC sont parallèles. Alors on voit qu'il y a des angles droits là, au point B et au point C. Et on sait qu'on a une propriété qui nous dit que si deux droits sont perpendiculaires et même troisième, alors elles sont parallèles. Donc là, on voit que c'est cette propriété A qui va falloir utiliser pour prouver que BD et EC sont parallèles. Il faut juste avoir un point de vigilance, c'est de bien vérifier que AB, AC et BC, c'est la même droite, c'est les droits confondus. Parce qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu biscornu, ce qui fasse qu'il y a un angle droit au point B, un angle droit au point C, mais qu'il n'y ait pas un alignement des points ABC. Mais ça, on nous le dit que les points ABC sont alignés. Et ça, c'est important de le dire. Comme les points A, B et C sont alignés, on peut dire que les droits AB, AC et BC sont confondus. Donc en fait, là, ce qu'il y a en bas, c'est une seule et même droite. Et maintenant, on peut appliquer notre propriété. Alors, AC, il est à la fois perpendiculaire à BD et à EC. Tout est écrit dans l'énoncé où il y a les codages. On en déduit que si deux droits sont perpendiculaires et même troisième, alors elles sont parallèles. Donc, les droits BD et EC. sont bien parallèles. Donc là, c'était important d'avoir ce petit point de vigilance d'alignement de points qui est important pour éviter les figures un peu biscornues. Donc le petit B, on demande de montrer que la distance qu'Aurélie doit encore parcourir, c'est-à-dire la distance DE, c'est 596 m. Alors, on n'a pas de moyen de calculer directement DE. DE, ce n'est pas un côté d'un triangle. Là, on voit bien qu'on est dans des configurations type Thalès ou Pythagore. Donc là, c'est important d'analyser un petit peu la figure. Mais dans les deux cas, il faut des triangles, des côtés triangles. Et DE, ce n'est pas un côté de triangle. Donc, on ne va pas trouver DE directement. Par contre, on va essayer de trouver AE. Si on trouve AE, comme on connaît AD, comme pour le dénivelé tout à l'heure, avec l'écart, on trouvera DE. Donc, pour trouver AE, on voit que AE, c'est l'hypoténuse du triangle ACE. On serait tenté de faire le théorème de Pythagore. On connaît EC, on vient de le calculer, il fait 142 m. Le problème, c'est qu'on n'a pas de données sur AC. Donc, si on a un seul côté, on ne peut pas faire le théorème de Pythagore. On n'a pas d'angle, on n'a pas de valeur d'angle, donc on ne peut pas faire de trigonométrie directement. Donc, si on ne peut pas faire Pythagore, on ne peut pas faire de trigonométrie, on ne va pas utiliser le triangle rectangle directement. Par contre, ce qu'on va utiliser, c'est le parallélisme qu'on vient de prouver. On vient de prouver que DB et EC sont parallèles. Et donc là, on a une propriété de Thalès qu'on voit apparaître ici avec les triangles emboîtés et des droits de parallèle. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, on va bien rédiger proprement notre propriété de Thalès pour la question b. On sait que les droits DE et BC se coupent en A. Donc, ça, c'est la première hypothèse de Thalès. Il faut des droits de séquente. Donc, DE et BC, parce que ces deux séquentes en A. Très bien. On sait que les droits DB et EC sont parallèles. Ça, on vient de le démontrer dans la question de petit a. Donc, on a les conditions pour appliquer le théorème de Thalès. Et la propriété directe de Thalès, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que les rapports des triangles ABD et AEC sont proportionnels, que les deux triangles sont semblables. Donc, ils ont des côtés proportionnels, que les rapports des longueurs des côtés sont égaux, des côtés correspondants sont égaux. Donc, on sait que AB sur AC va être égal à AD sur AE, qui va être égal à BD sur CE. Donc, là, on a fait le plus dur. Maintenant, quand même, à chaque fois qu'on utilise un théorème type Pythagore, Thalès ou trigonométrie, on remplace par les données de l'énoncé. Donc, on a AB sur AC, mais on ne connaît rien. On avait dit qu'on ne connaissait pas AC, ça nous embêtait un petit peu pour pouvoir faire Pythagore tout à l'heure. Donc, on n'a pas ni AB ni AC. Par contre, on sait que AD vaut 51,25, que BD vaut 11,25 et que CE vaut 142. Donc là, pour trouver AE, on fait un produit en croix. On sait qu'AE, c'est 142 fois 51,25 divisé par 11,25. Ça nous donne environ 646,89 m. On va arrondir au mètre à 647 m. Donc là, on n'a pas trouvé, on n'a pas tout à fait répondu à la question. La question, c'est de trouver DE. Là, on a trouvé donc une valeur intermédiaire AE qui va nous permettre de trouver la distance demandée. Donc, DE, c'est comme on vient de dire, c'est AE moins AD. Donc, c'est-à-dire 647 m moins 51,25 m, ce qui donne en gros 595,75 m. On doit arrondir au mètre. Donc, ça nous dit qu'il reste environ 596 m à parcourir pour Aurélie. C'est exactement ce que l'on nous demandait de trouver. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, on va prendre une nouvelle page. On nous dit qu'on va bien utiliser la longueur DE de 596 m. Et on a l'information qu'Aurélie roule la vitesse moyenne de 8 km par heure. Et on nous dit, si elle part à 9h55 du point D, à quelle heure est-ce qu'elle va arriver au point E ? En gros, combien de temps elle va mettre pour parcourir ces 596 m qui manquent ? Alors, on a une distance en mètre. On voit bien qu'elle va mettre moins d'une heure, a priori, puisqu'elle fait 8 km en une heure. Et là, elle n'a que 596 m à faire. Donc, on va déjà commencer par convertir les 8 km par heure. Dire que 8 km par heure, c'est 8000 m en 60 minutes. Parce que 8 km, c'est 8000 m et une heure, c'est 60 minutes. Et là, à partir de là, on a les bonnes unités. Donc, on peut dire que cette vitesse, les 596 m, ils se feront en 593 fois 60 divisé par 8000 minutes. Quand on fait le calcul, on trouve environ 4 minutes. Donc, elle va mettre environ 4 minutes à parcourir la distance DE. Donc, comme elle partait à 8h55, 9h55, pardon, elle va arriver 4 minutes plus tard. C'est-à-dire, elle arrivera au sommet, au point E, à 9h59. On peut passer à la dernière question. La dernière question, c'est un calcul de pente. Donc là, on a une formule à appliquer. Donc, la formule, c'est le dénivelé. Donc, nous, on veut savoir la pente qu'elle a parcourue, c'est-à-dire EC, par la distance horizontale, c'est-à-dire AC. Bon, EC, on le connaît, c'est 142, mais AC, on ne le connaît pas. AC, on ne le connaît pas. Donc, il faut qu'on trouve la longueur AC. Là, cette fois, on va utiliser notre théorème de Pythagore. On sait que le triangle ACE est rectangle en C. On connaît AE, on l'a calculé à la question précédente, dans la question petit 2. On connaît EC, on l'a calculé à la question petit 1. Donc, pour trouver AC, cette longueur qui nous manque, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on sait que le triangle ACE est rectangle en C. Donc, d'après la propriété directe de Pythagore, ou d'après le théorème de Pythagore, on sait que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AE carré, est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, AC au carré plus CE au carré. Là encore, on a fait le plus dur. Comme pour Thalès, on le remplace par les données de l'énoncé. On a 647 AE au carré est égale à AC carré plus CE 142 au carré. On fait les calculs. Donc, on trouve que AC carré, c'est l'écart entre 647 au carré et 142 au carré. On prend notre calculatrice pour faire les petits calculs. On peut aller un peu plus vite si on est à la calculatrice. On peut directement arriver à AC carré égale 398 445. Nous, ce n'est pas la valeur de AC carré qui nous intéresse à l'heure de AC. Donc, on passe à la racine carré et on trouve une valeur environ égale à 631 mètres. On ne nous demandait pas de trouver AC. On avait besoin de trouver AC pour trouver la pente. Maintenant, on va pouvoir appliquer, remplacer dans notre calcul de pente AC par 631. Donc, on obtient que la pente qui est EC sur AC est environ égale à 142 sur 631, ce qui donne environ 0,225. Et 0,225, c'est bien 22,5%. Donc, on a bien répondu à la question. La pente, elle est donc bien d'environ 22,5%. Là aussi, c'était important. On nous demandait de trouver la pente. On nous donnait la pente. Il fallait vérifier que c'était la bonne valeur. Donc, ça, c'est important. On trouve la bonne valeur. Donc, a priori, on n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc, voilà, l'exercice est terminé. Donc, on va essayer de voir ensemble les points importants pour résoudre ce type d'exercice. Donc, la première chose, c'est qu'il faut bien analyser le problème et les questions posées pour identifier le bon théorème ou la bonne propriété à utiliser. Ça, c'est important. On l'a vu. On demande de calculer de longueur. On a plein de possibilités, entre autres, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, la trigonométrie. Mais il y aurait probablement d'autres choses, des écarts entre les distances. Donc là, le brouillon peut avoir une certaine importance. C'est vraiment important d'utiliser le brouillon, en particulier à l'épreuve du brevet, pour justement faire des schémas, essayer des choses, voir ce qui nous manque. Est-ce qu'on peut faire un Pythagore ? Ah non, il manque une donnée. Je vais passer par autre chose. Donc, ça, c'est très, très important. L'importance du brouillon et de l'analyse des questions posées et du problème. Lorsqu'on utilise une propriété, lorsque l'on fait une démonstration, c'est important de respecter la structure de la démonstration. Alors, la rédaction, elle n'est pas figée, elle n'est pas imposée. En gros, il y a trois étapes. Il y a les hypothèses. On sait que. On dit qu'on a les hypothèses pour pouvoir utiliser une propriété et on énonce la propriété. Si elle a un nom, on dit théorème de Pythagore, propriété de Pythagore, propriété de Thalès. On n'hésite pas. Si elle n'a pas de nom direct, on l'écrit. Si, alors, ça, c'est important. Ensuite, on a la conclusion. Grâce à cette propriété, on arrive à un résultat. Ça, c'est vraiment important que cette structure soit déjà dans cet ordre. On sait que propriété conclusion et qu'elle soit clairement apparente sur votre copie. C'est vraiment quelque chose qui va être très, très important dans la correction. Et enfin, comme toujours, lorsqu'il y a des exercices, je dirais, qui sont issus de la vie courante, il y a des unités très souvent. Et il ne faut pas oublier de mettre les unités. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, si tu veux revoir d'autres vidéos du même type, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si plus spécifiquement, tu veux voir les vidéos qui traitent d'exercices de brevet, il y a une playlist où ils sont tous répertoriés. Il ne me reste plus qu'à te dire au revoir et j'espère à bientôt.